La béchamel, parfaite. Et je vais t'apprendre à la faire parce que c'est super simple et c'est peut-être la meilleure préparation du monde. Pour ça, tu vas avoir besoin de 50 g de beurre que tu vas faire fondre directement dans une casserole. Tu vas y rajouter 50 g de farine et là, tu vas venir mélanger à la cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange épaississe. Vraiment, c'est juste histoire de faire épaissir un petit peu le beurre avec la farine. Pendant ce temps-là, tu vas y verser 60 cl de lait, mais pas d'un coup, vraiment petit à petit en mélangeant avec ta cuillère en bois pour que justement tu assimiles tout le lait avec le mélange de beurre et de farine. Donc c'est vraiment petit à petit que tu vas venir mélanger avec ta cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange épaississe et que tu commences à avoir la consistance souhaitée. Si tu la veux plus liquide, eh bien tu la laisses moins longtemps. Si tu la veux plus crémeuse, eh bien tu vas simplement la laisser un peu plus longtemps sur le feu. Une fois que c'est fait, tu la retires du feu. Tu vas y rajouter beaucoup de poivre parce que c'est vraiment moi ce que j'adore dans la béchamel. Un petit peu de sel également. Et là va venir le moment où on va râper notre petite noix de muscade. Alors évidemment, la noix de muscade, c'est pareil. Vous la dosez comme vous voulez, mais c'est vraiment ce qui va donner du goût à la béchamel. Et ensuite, regardez-moi ce mélange absolument magnifique. Et là, c'est mon petit plus à moi, notamment pour les croque-monsieur. Je mets dans ma béchamel du comté directement de chez le fromager. Et là, on va en râper un bon gros morceau. Ensuite, tu mélanges. Et si tu n'en as pas assez, tu en remets. Le but, c'est vraiment de goûter ta béchamel au fur et à mesure pour qu'elle soit juste parfaite à la fin et qu'elle ait cette magnifique texture crémeuse, onctueuse et absolument délicieuse. Et alors après, vous pouvez la manger même à la cuillère comme ça ou alors l'utiliser notamment dans des croque-monsieur qui est une recette qui débarque bientôt sur la chaîne. Et là, on va voir la chaîne.